nous sommes quand même revenus pour continuer la suite de notre exercice d'application on va le faire à la va vite maintenant pour nous plonger au coeur de la suite de notre exercice nous étions sur la thèse d'ailleurs même on l'avait déjà bouclé j'avais clairement dit un personnage traditionnel est un personnage qui ressemble à une personne réelle et qui détient trois critères j'avais donné un exemple sur Morsolt dans l'étranger d'Albert Camus j'avais convoqué Salimata dans le soleil des indépendances j'avais enfin frôlé Emma Bovary de Gustave Flaubert maintenant quelle que soit la situation pour s'en sortir l'élève ne cherche pas à comprendre tout personnage qui a ces critères et ressemble à une personne réelle peut-être la bienvenue maintenant si vous terminez votre thèse très rapidement avant d'attaquer la nuance ne l'oubliez pas j'ai l'habitude de le dire l'élève qu'est ce qu'il doit faire il doit fermer sa thèse c'est une obligation c'est ce que j'appelle la conclusion partielle je peux donner un exemple de conclusion partielle bref après analyse de la première partie nous pouvons détenir que le personnage romanesque demeure réel ou bien on peut dire encore bref après analyse de la première partie nous prenons nous pouvons détenir que le personnage romanesque de demeure réel où le personnage romanesque reflète la réalité c'est la même chose donc on peut effectivement choisir l'une ou l'autre maintenant dans ce cas de figure l'élève attaque la deuxième partie comme je l'avais élaboré dans la vidéo précédente j'avais clairement dit que le ensuite du fait allusion l'alliance qu'est ce qu'on a dit dans la concile ensuite vous prouvrez qu'il n'est qu'un être virtuel attention le il remplace le personnage un être virtuel est un être imaginaire c'est à dire un être fictif mais comprenez une chose tout au début on avait précisé que tout personnage était un être imaginaire hormis les romans les personnages autobiographiques c'est à dire hormis les romans autobiographiques dans ce cas de figure comment démontrer que le personnage est un être virtuel mais comprenez c'est la logique alors ici on a clairement dit que c'est un personnage traditionnel maintenant l'élève qu'est ce qu'il doit démontrer le personnage n'est qu'un être fictif alors là c'est un débat qui mérite d'être posé parce que parce que que ce soit mursault dans l'étranger d'albert camus que ce soit fermant dans les soleils des indépendances que ce soit à remontrer dans une si longue lettre de maria maba que ce soit aimant dans madame bovary ce sont tous des personnages fictifs maintenant si vous reprenez mursault fermant aimant remontrer là vous êtes en train de faire ce que j'appelle là une répétition sans cesse et là l'élève passe complètement à côté de son devoir donc dans ce cas dessus dans ce cas de figure comment démontrer le personnage fictif mais avant cela l'élève doit annoncer la phase de transition et je peux donner un exemple de phrase de transition cependant le personnage romanesque n'est qu'un être fictif maintenant arrivé à ce niveau pour démontrer effectivement le caractère fictif comment le démontrer vous vous donnez des exemples sur les personnages appelés des super héros c'est à dire des personnages dont les attitudes dépassent notre entendement dépassent la rationalité dépassent aussi la raison l'exemple le plus important je vous renvoie au 16e siècle je vous renvoie au 16e siècle où on a effectivement le grand humaniste françois rappelé dans son ouvrage intitulé dargantua dans dargantua il y a le personnage pantebouille pantebouille lorsqu'il avait vu le jour il était passé par l'oreille de sa mère et pour l'allaiter il fallait faire appel à des milliers et des milliers des milliers et des milliers de vaches et aussi le jour de sa naissance il avait porté des habits dont les adolescents portent là nous tous nous savons carrément que cela dépasse notre entendement ça dépasse de l'un et la raison dans cette même perspective l'élève doit faire appel à sunyata ou l'épopée mandingue de djibri de sunyata alors en réalité pourquoi ce volant semble être un personnage virtuel pour la seule et simple raison tantôt la femme devient une bifle tantôt tantôt elle devient une bifle et elle passe tout son temps à écraser les chasseurs tantôt aussi tantôt la femme se transforme en vieille qui qui parle comme une personne normale qui parle aux chasseurs qui parle aux chasseurs et elle les écrasent quand elle veut donc ici on peut dire également que la femme bifle aussi s'est transformée en femme éternelle elle se permet de se marier elle a mis au monde le jeune souliata qui devient le roi du mandingue maintenant pour attirer votre attention sur l'aspect fictif de ce personnage c'est à dire je fais allégion effectivement à ce rôle l'élève doit comprendre qu'on ne peut pas être aujourd'hui une bufle et demain une personne normale comme si dans quel monde sommes nous évidemment si c'est le cas qui s'est posé nous sommes dans le monde imaginaire irrationnel dans ce cas l'élève avait élaboré dans la thèse et les personnels traditionnels dans la nuance l'élève a traité de les personnages fictifs c'est à dire dans les attitudes de dépasse notre entendement alors j'ai donné des exemples souliata ou l'épopée mandingue de djibritam sirignan j'ai donné également l'exemple de mantagrual dans gargantua mais cela ne veut pas dire que l'élève n'a pas le droit de convoquer d'autres exemples sur les personnages effectifs il y en a un gogo maintenant il reste la troisième partie ce que l'élève doit savoir il doit effectivement revoir la consigne pour chercher ce qui est demandé ce qui est demandé dans la troisième partie et là également la consigne avait clairement dit enfin vous cherchez à aller au-delà là il faut faire la réconciliation entre la thèse et la nuance mais il ya une petite différence quand il s'agit des fonctions l'élève fait appel à la thèse et à la nuance et il établit une complémentarité mais quand il s'agit des personnages l'élève est obligé d'aller chercher du côté des personnages hybrides alors qu'est ce qu'un personnage hybride je l'avais expliqué dans la vidéo précédente un personnage hybride est un personnage à à multiples facettes c'est à dire tantôt il est rouge tantôt il est blanc mais il reste le même personnage alors l'exemple le plus patent vous allez le chercher du côté des chers amis du khan dans son ouvrage intitulé l'aventure ambigu alors dans l'aventure ambigu il y a un personnage qui s'appelle samba djallou samba djallou pourquoi bon pourquoi samba djallou semble être un personnage hybride parce que au début il fréquentait l'école coranique il le passé tout son temps à prier c'était le pire des pieds c'était vraiment le pire des pieds et là également maintenant lorsqu'il termine ses études samba djallou atterrit en france et il commence à apprendre la philosophie samba djallou devient maintenant un athée hormis samba djallou on peut prendre l'exemple sur fama dunguyan dans les soleils des indépendances alors fama dans les soleils des indépendances avant les indépendances fama était le prince alors après les indépendances fama avait commencé à se transformer en vautour et vous avez ce qu'on appelle le personnage hybride maintenant pour faire un bref résumé on avait un sujet qui fait allusion au personnage romanesque je vous ai averti chers camarades chers candidats dans ce genre de sujet il ne faut jamais traiter les fonctions parce que c'est loin d'être là après le personnage l'élève sait qu'il y a un seul point de vue l'élève dégage le sens du sujet je donne l'exemple le roman doit faire croire à ses lecteurs que ses personnages sont rares après ça pour élaborer la thèse l'annonce et la synthèse l'élève doit faire recours à la consigne le d'abord fait allusion au personnage traditionnel le ensuite fait référence à la fiction ou bien au super héros et le enfin et le enfin et le enfin nous renvoie au personnage hybride voilà effectivement le plan maintenant le enfin il nous renvoie au personnage et lui c'est à dire des personnages à multiples facettes nous avions donné l'exemple sur samba diallo dans l'aventure ambigu et sur femme dans les soleils des indépendances de amour crouma l'ivoirien alors là nous avons l'équipe effectivement des personnages nous reviendrons après pour mettre en valeur les fonctions du roman dans les prochaines dans les prochaines vidéos bonne chance chers candidats au baccalauréat merci beaucoup